Cet épisode de vlog, je le dédicace aux parents et notamment aux parents solo. Je suis live, je viens de passer plus d'une semaine seul avec ma fille. Alors pas tout à fait seul parce qu'on était en Alsace et j'ai ma belle-famille qui m'a aidé, mon beau-père et ma belle-mère, et j'ai pu goûter pour la première fois aux difficultés que c'était d'être parent solo et je tiens à faire cet épisode parce que je sais qu'il y en a beaucoup dans l'audience et bravo, bravo parce que c'est pas facile. Alors moi j'ai travaillé, heureusement j'avais ma belle-mère qui m'aidait, donc si vous avez un mode de garde, ça vous laisse du temps de travail, mais par contre j'ai fait des grosses journées, j'ai travaillé 8-9 heures parfois alors que si Evie était en crèche, j'aurais eu que 5-6 heures, donc ça aurait été vraiment compliqué. Alors Evie a deux ans et demi aujourd'hui. Et une illustration de cette difficulté, une fois plus tard que tout à l'heure ici sur l'art d'autoroute, en sortant des toilettes après l'avoir changé, j'ai marché, d'habitude elle me suit et là je pensais à autre chose et en fait elle s'est retrouvée toute seule à côté des toilettes, j'étais hyper gêné, vous imaginez bien tous les parents adultes qui me regardent et qui m'ont certainement jugé et je peux comprendre, j'aurais peut-être fait pareil parce que ça peut être hyper dangereux en fait. Alors moi en plus j'ai un TDA, donc je pense à autre chose, je peux être distrait et en fait ce qui est difficile dans la vie d'un parent, c'est qu'en fait tu dois être parfait et polyvalent. Et ça c'est d'autant plus difficile quand tu n'es pas en solo ou que tu es en couple mais l'autre personne n'est pas là parce que là par exemple, un truc que j'ai du mal à gérer, c'est la logistique, faire les bagages, empacter. Attends elle est où ? Elle chante joyeuse d'anniversaire. Papa fait une vidéo. Et du coup il faut être parfait, il faut être impeccable, la moindre erreur c'est un accident, là il aurait pu se passer quelque chose de grave en fait. Donc ça c'est assez compliqué. Et du coup une chose que je dis souvent aux parents c'est que en fait si vous arrivez à être parent, vous avez toutes les qualités pour être entrepreneur. Parce que ça demande tellement de polyvalence, tellement de persévérance, de patience, de gestion émotionnelle, de résilience que si vous pouvez être parent, en tout cas vous pouvez être entrepreneur. Et le seul moyen pour réussir en fait c'est de tomber, je mets des guillemets, amoureux de son business. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on y arrive avec les enfants ? C'est qu'on l'aime. Alors je ne veux pas sur-simplifier les choses, l'amour ne suffit pas. Il y a peut-être des parents qui galèrent avec leurs enfants et ce n'est pas par manque d'amour, sache-le qu'on soit bien. Mais c'est sûr que le point de départ c'est l'amour. Et donc si vous n'aimez pas votre business, si vous n'aimez pas ce que vous faites, c'est voué à l'échec en fait. Donc faites vraiment quelque chose qui vous passionne, ça c'est tellement indispensable. Alors le truc c'est que aimer ne suffit pas. J'ai une cliente la dernière fois qui me disait que ça se voit que tu es fan de ta fille. Alors je n'aime pas l'idée d'être fan d'un être humain, mais en tout cas je suis certainement fan d'être parent et d'avoir une fille. Mais c'est comme dans le business. Le truc c'est qu'il y a plein de choses qu'on aime faire. Moi je kiffe jouer avec elle, rigoler avec elle, faire des blagues avec elle. J'aime moi vous la montrer plus, mais j'essaye de ne pas trop abuser. Parce que quand elle sera grande, elle ne vous aura pas, mais elle est trop chou. Et le truc c'est que c'est comme dans le business en fait. Il y a des trucs qu'on aime et des trucs qu'on aime moins. Par exemple dans le business, il y en a qui ne vont pas aimer la compta, faire le marketing, etc. Et le travail c'est de trouver un moyen pédagogiquement d'aimer ce qui a priori ne nous passionne pas, mais qui est indispensable. Moi par exemple avec mes clients, ma passion c'est de les aider à aimer le marketing et la vente. Parce que le jour où tu aimes le marketing et la vente, ça fait toute la différence. Parce que ça veut dire que tu aimes vendre et si tu aimes vendre et que tu es bon parce que tu as du potentiel et que tu es passionné par ce que tu fais, en fait ça cartonne. Du coup dans la parentalité c'est quoi ? Quand je lui change la couche, je lui fais des blagues, je lui raconte des histoires, je discute avec elle. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Quand je la couche en ce moment, ma femme veut que je lui lise des histoires. Moi ça m'ennuie un petit peu, du coup je lui invente des histoires. Pour tout vous dire par exemple, dernièrement ce qu'on fait, ce qu'on a fait là en Alsace, c'est qu'on a pris son carnet de santé et je lui ai fait sa biographie. Et chaque jour c'était d'une manière différente. Et donc voilà, trouvez comment vous pouvez aimer des choses qui a priori ne vous enchantent pas. Et après ce que j'apprends aussi aux clients, c'est de joindre l'outil à l'agréable. Par exemple, là je suis avec ma fille, je ne suis pas censé travailler. Mais est-ce que c'est du travail de faire cet épisode de vlog ? Donc, comment je veux travailler sans que ça mise autant de qualité avec ma fille ? Là, elle n'a pas besoin que je sois avec elle tout le long quand elle joue. Et j'estime que de la faire interagir, de penser à elle, de parler d'elle, c'est une manière de lui montrer aussi de l'amour. Parce que plus tard en plus elle pourra regarder cette vidéo, je te salue Elie. Et moi je travaille en fait, j'essaye de vous apporter de la valeur. Donc ça c'est aussi quelque chose de clé. C'est comment vous pouvez utiliser des choses, des domaines dans votre vie que vous appréciez. Et de mettre votre business dans l'attraction de votre locomotive. Excusez-moi, si je prends autre chose, vous aimez le sport. Vous aimez le sport, c'est très bien. Comment vous pouvez faire en sorte que le fait d'aimer du sport, ça puisse aider votre business ? Et bien l'idée, vous demandez, vous proposez à vos clients de courir un marathon avec vous. Et vous faites un vlog, vous lâchez un petit peu fait. Vous faites du branding, vous parlez du parallèle entre la course à pied et le business. Bref, il y a tout plein de manières de le faire, il faut juste s'autoriser à le faire. Est-ce que tu veux un biscuit ? Non. Tu veux pas ? Non. C'est ton dessert ? Papa il l'a eu au travail. Tu veux ? Oui, un biscuit. Tu veux que je t'aide à l'ouvrir ? Oui. Evie, on va retourner, ok ? On a encore du chemin, d'accord ? On va y aller ? Tu vas faire ta sieste en plus ? On se refera une pause, ok ? On essaiera de trouver un toboggan. Allez, on y retourne. Donc je t'ai cette semaine tout seul parce que mon épouse était en stage de voile. Donc on se retrouve ce soir, ça va être chouette. Evie, papa il peut filmer ou pas ? Mais je te filme pas toi. C'est pour le travail, mais je me filme moi. Je peux ? Oui. Et puis comme ça quand tu seras grande, tu pourras voir. Alors, on va faire des blagues. Tu veux faire des blagues ? Oui. Tu veux pas de blagues ? La vidéo elle est gâchée si tu veux pas de blagues. Tu veux que papa te raconte l'histoire de l'ours polaire ? Qui mangeait des fraises tu veux ou pas ? Oui ça. Ok. Il était une fois un ours polaire qui avait faim. Sauf que, il avait rien à manger dans son frigo. Et du coup, il y a un petit caca. Du coup, il va au marché. Sauf qu'au marché, ce jour-là il n'y avait que des fraises. Il y avait rien d'autre. Et lui, il voulait pas manger des fraises. Je suis en train de remonter l'histoire. Et du coup, il va voir le maraîcher et il lui dit. Oh monsieur, j'ai faim. Est-ce que vous avez ? De la viande. Est-ce que vous avez ? Du poulet. Oui. Non. Ah, pardon. Ouais, après ça ne me dérange pas si vous vous mettez là. C'est juste que... Ouais. Ils vont juste dire, c'est un dingue le gars. Il se filme pendant qu'il change la couche de sa vie. Je parlais à la vidéo. C'était ricolo. Il y avait des gens. Et en fait, je suis en train de le filmer. Donc, ils doivent se dire, mais il fait quoi ce monsieur ? Et du coup, il dit, est-ce que vous avez des frites ? Le maraîcher dit, mais non, on n'a pas de frites. Et puis, de toute façon, les frites, c'est pas très bon pour la santé. Est-ce que vous voulez manger des fruits plutôt ? Et l'ours polaire dit, mais moi, je suis carnivore. Je n'ai jamais mangé de fruits. Il y a quoi comme fruits ? Vous voyez là, c'est des fraises. Est-ce que vous voulez des fraises ? Toi, tu aimes les fraises, Evy ? Non. Tu aimes bien ou pas ? Non. Et il dit, mais c'est à quel goût les fraises ? C'est salé ? Et le maraîcher, il dit, mais non. C'est quoi les fraises ? C'est comment ? C'est sucré. Et il dit, goûtez. Si ça vous plaît, je vous en offre. Et si ça vous plaît, allez dire à tous vos amis ours polaires qu'on fait des fraises et que c'est aussi pour les ours polaires. Et qu'avec le changement climatique et les problèmes écologiques, même les carnivores maintenant, il faut qu'ils mangent des légumes. Et l'ours polaire, il prend la fraise et il fait, oh, j'ai peur. Oh, j'ai peur. Et il mange. Il fait comme ça. Ah, c'est trop bon. C'est trop bon. C'est trop bon. Il mange comme ça. Il mange très, très vite. Et du coup, il se retrouve tout rouge. L'ours polaire qui était tout blanc, il était tout rouge. Et du coup, l'ours polaire est devenu l'ours rouge polaire. Et il court voir ses amis. Il dit, venez, venez. On va manger des fraises. Même si vous croyez que ce n'est pas bon pour vous, vous allez vraiment aimer. Et c'est comme ça que l'ours polaire est devenu rouge. Tu veux encore ? Tu veux encore ? Bon, on va arrêter. Evy, il nous reste 2h30 de trajet, d'accord ? Tu vas pouvoir faire la sieste, ok ? Et voilà, j'ai l'habitude de parler à ma fille. On essaie de faire ça. Même si elle est petite, elles ne vont pas forcément. On essaie de prendre ses habitudes. Et je me permets de vous dire que, idéalement, un siège bébé à l'arrière-dos, à la route, c'est toujours mieux. Voilà. Je ne veux pas faire genre, je m'y connais mieux que vous. Mais je me permets quand même de vous le partager parce que c'est pour la sécurité de vos enfants. Alors, nous, on essaie de gérer comme on peut la voiture parce que globalement, en tout cas, elle est... Laisse, pose, pose à côté. Oh, c'est cool ! On fait comme on peut et tout ça, c'est plus difficile. Mais en tout cas, ce qu'on a compris. Alors, je ne sais pas. Peut-être qu'on a de la chance. On a un enfant spécial, etc. Et on ne cherche pas du tout à complexer qui que ce soit en vous partageant ça. Mais en tout cas, on a été assez carré, strict. Et on a tenu, par exemple, elle n'aime pas être dos à la route de base. Elle aurait préféré être ici, à côté de moi. Mais on tient parce que c'est important pour nous. Et elle le comprend aussi si on tient ferme. Donc, voilà. Je n'ai pas de leçon de parentalité à vous donner. Mais c'est le genre de chose qui m'intéresse quand même pas mal parce que mon épouse, c'est beaucoup informé, on va dire, sur ça. Et puis, j'en profite. Si jamais vous êtes intéressé... La dernière journée, l'Irlande reçoit l'ombre. Désolé. Si vous êtes intéressé, j'ai un podcast qui s'appelle Par parentalité. Vous n'avez pas y trouvé beaucoup de valeur. Mais si vous n'avez vraiment rien à faire et que ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil. Pas parentalité. Allez, c'est parti. Alors, Evy a dû faire une pause technique. Mais en fait, elle n'avait pas grand chose. Je pense qu'elle a fait un cauchemar. Du coup, elle servait. Donc, on va, sur cette terre de retour route, voir ce qu'il y a au premier étage. Il y a quoi, Evy ici ? On n'est jamais à personne. Donc, ça, c'est l'inconvénient quand... Pardon. C'est l'inconvénient quand elle dort derrière. C'est que quand elle fait un cauchemar, ben, je ne peux pas m'occuper d'elle. Donc, on s'est arrêté pour pas grand-chose, en fait. C'est pas grave. Moi, j'avais besoin d'une pause. Et puis, on va y retourner. Il n'y a rien, Evy, ici, finalement. Alors, ma technique, quand j'ai peur d'être un peu fatigué, m'endormir. Alors, déjà, j'hésite pas à m'arrêter. Mais je peux me prendre des chips dans la vie de tous les jours. Je mange pas trop de chips parce que, bon, c'est pas l'idéal. Mais sur la route, et alors là, je prends des chips piquantes. Donc, voilà. Surtout, on se repose quand on conduit. Et on s'occupe. On s'occupe le maximum de sens possible. Tu veux des chips ? Alors, j'ai pris des chips piment d'Espelette. Pour qu'Evy goutte, mais apparemment, elle a aimé. Ça pique pas trop, Evy ? Non, ça va ? Non. Forcément, ça donne soif et l'eau pétillante, ça réveille bien. Tu aimes bien ? Oui, j'aime bien. Goutte à peu ! Alors, ce que je peux vous partager aussi, c'est que l'année où je me suis marré, j'ai doublé mon chiffre d'affaires. Je suis passé de 60 à 110 000 euros à l'année. Et quand ma fille est arrivée, on est passé de 110 000 à 200 000 euros. Et depuis quelle année ? Voilà, on fait 200 000 euros chaque année. Et forcément, forcément, ma fille a eu un grand impact là-dedans parce que ça donne plus de sens à ce que je fais. Je ne le fais pas juste avant, juste pour payer mes factures et pour me nourrir. Là, je le fais vraiment pour ma famille. Et donc, je vous invite, si vous êtes en famille, à vraiment l'utiliser en levier quelquefois. On développe son business. Et ça me fait mal parce que je vois beaucoup, surtout maman, qui ont de mal avec ça. Elle voit le fait de développer un business comme une activité égoïste, comme quelque chose d'exceptionnel. Alors qu'en fait, non, on le fait pour sa famille aussi. Et ça, c'est important. C'est clairement un de mes moteurs. Ça y est, Marina vient de récupérer vie. Donc, on est arrivé à la maison. Il est temps de se reposer un petit peu et de reprendre ses marques avant de reprendre le travail lundi. Bon, j'espère que voilà, cet épisode vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous en voulez d'autres sur des choses qui sont plus personnelles mais qui sont en réalité aussi liées au travail. Et en tout cas, voilà, j'espère vous avoir apporté un peu d'inspiration. Vous avez vu, comme je vous l'ai raconté au début de cet épisode, je suis loin d'être parfait. Par contre, ce que je me souhaite, ce que je vous souhaite et qu'on soit dans le même état d'esprit, c'est pour les parents, en tout cas, d'être dans un état d'esprit de conscience. On peut toujours faire mieux. On peut toujours faire moins bien. Mais est-ce qu'on a conscience de ce qu'on fait dans notre parentalité, dans notre couple ? Parce que ça joue un grand rôle aussi quand on est parent et quand on est en couple. Et puis, dans tout ce qu'on fait, en fait, on peut toujours faire mieux. Mais si on fait du mieux qu'on peut par rapport aux prises de conscience qu'on veut avoir. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas d'être le meilleur parent possible. C'est par rapport à ce que j'ai, ce que je fais. Est-ce que mes efforts, je les fais en conscience ? Ou est-ce que je me laisse juste aller ? Et je pense qu'il y a beaucoup trop de gens, parents, entrepreneurs, salariés, qui font juste les choses sans trop réfléchir. Et ouais, je vous encourage en tout cas à mettre de la conscience dans tout ce qu'on fait. Et si je peux vous apporter quelque chose, tant mieux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un travail de tous les jours me concernant aussi. Allez, ciao, ciao les amis. Prenez soin de vous et à très bientôt.